Ah, voisine. Ah, bonsoir, voisine. Comment tu vas? Ça va, c'est bon. C'est à la maison, tu rentres? Oui, ça va. J'ai des choses à vous dire, mais on ne peut pas rester, pourquoi? On ne sait jamais, votre mari peut passer ici pour vous voir quoi, donc, si vous n'êtes pas pressé. Des choses comme quoi? Non, votre mari, ce qu'il vous fait dans la maison, moi, je n'apprécie pas. Vous souffrez trop. Vous ne méritez pas ça. Ou bien? Il y a un bar, là, on va rester là et parler. Ok. Vous savez que moi, je ne peux pas vous draguer. Oui, je sais, tu es mon voisin. Ok, on peut rester là-bas et parler un peu. Ok. D'accord? Et voisine. Oui, voisine. Foisine. Foisine. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux me dire, tu m'amènes ici? Non, tu sais, moi, je constate que ton mari, là, il te néglige. Ton histoire, là, ça me fait peur, hein? Comment ça, moi, tu fais peur? Attends, moi, si tu as trouvé la raison pour acheter tout ça, là, c'est l'autre que tu as gagné. Non, ce n'est pas parce que ton mari ne te fait pas sortir. Tout bien. Moi, je ne vais pas te faire plaisir. Tout bien. Tout bien, tu veux me draguer. Comment tu draguer? En fait, moi, je constate que tu souffres, tu souffres, toi, avec ton mari. Mais c'est vrai aussi. Tu ne le mérites pas, ton vagabond, là, chaque fois, il est tout le temps avec les filles. Il est surtout les petites filles du quartier, là. Il est tout le temps avec eux. Moi, je te parle. Regarde ton gars, là, tu ne le mérites pas, hein? Il faut que tu le changes. Et j'ai constaté qu'il y a un oncle qui venait chez vous, là. Oui, mon oncle, là. Celui qui nous aide, qui nous donne l'argent, tout ça, là, financièrement, c'est lui qui nous aide. Celui qui nous aide. Si nous, ça, ça, tu penses que je serai encore vivante. Mais j'ai un mode de fruits. Tu sais, j'ai remarqué que ton oncle, là, il a beaucoup d'argent. Oui, mon oncle qui nous aide financièrement dans la maison, là. Écoute, j'ai des projets, maintenant, avec plus d'argent, tu peux devenir riche, il a abandonné ton mari, là. Le vol, là, tu peux l'abandonner avec ton homme. Moi, je peux t'aider. Il a l'argent, là. Mon oncle, là, il est immensément riche, je te dis. On est à chez lui, benin. Écoute, dis-moi que tu as des arbres, ici. Je suis riche. Non, non, avec ton, non, moi, je veux que je change l'étage. Toi, moi, il fait quatre heures, tu as des arbres. Eh, foisez ! Bonsoir. Ah oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Très bien, vous. Ça va bien, madame. Ouais, en fait, vous vendez quoi et quoi, ici? Ok, disons que nous valorisons les mets traditionnels. Ah bon? Oui. Nous faisons du poulet braisé, du lapin, de la pintade et du poisson. Tout cela braisé, accompagné de la pâte, comme il m'a appelé, du bomio. Ok. Maintenant, pour quelqu'un qui ne veut pas de la pâte, il peut prendre de la casserole ou du pion. Et c'est toujours chaud ? Toujours faire chaud. Puis c'est ça, tu passes sur commande. On appelle d'abord avant de venir. Vous appelez avant de venir. Maintenant, lorsque vous n'appelez pas, on a toujours une formule pour ceux qui viennent manger sur place. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'appelle une dame pour assurer la suite du service. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure. Sinon, avec ton oncle, tu es devenu millionnaire déjà. Oublie. Déjà. Foisin, tu savais. Moi, j'ai changé depuis très longtemps. C'est moi qui me change la vie des gens maintenant. Oui, j'ai remarqué. Foisin. Ton oncle, j'ai dit, je veux arranger la maison. Je cotisais l'argent du loyer pour arranger la maison fin d'année. Il criait, il criait dans la maison. Et tu as disparu seulement des barrages. Non. Égal, ton oncle, on y a chez lui maintenant. Il n'y a pas de problème. On y a chez lui. Je suis partant. Je veux lui parler de tes projets. Pas mes projets. Oui, oui. Et quand il va me confier l'argent, en 24 heures, regarde. Tu vas devenir riche, pas possible. Oui, c'est vrai. Les gens vont crier ton nom. C'est ça. On y a chez lui maintenant. Si on finit de manger, il faut qu'on aille chez lui. Il n'y a pas de problème. Ne pense même pas que tu veux rentrer à la maison. Chérie. Bebe. Bebe. Oh, merci. Il y a un collègue. Chérie. Pardon. Oublie. Hein? On passe quoi là? On m'a pas mal sorti. Je sais pas si elle est dedans, mais la ponte est terminée. Si c'est terminé, c'est qu'elle n'est pas là. Parfois, elle, elle, parce que, elle est dedans. Merci. Elle va revenir, il faut passer à tous à vous. Ok. Petite soeur. Ah, ça va, elle porte. 25, qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes là? Merci. 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 C'est rapide. Non, non. Tu vois, c'est pas. Hein? Quand il y a des bouquets ici, mon foyer me marie là, et mon amour, je ne me fais même pas sortir. Il y a des bouquets là, là. C'est quand tu appelles, on te fait ça, hein? La amour, tu es classe, hein? Voilà, hein. Non, je te dis que je suis trop pressée, même. On a envie de vous plonger, on va pas tout. Tu te manques là, là. Oui, je suis. Tu vas te dire à vis. Tout bien. Bon appétit. Ah, merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous avez une demande particulière? Vraiment, c'est très dur. On a beaucoup aimé ça. Oui, oui, oui. Donc, vous êtes le patron d'ici? À peu près, oui. Si je veux organiser mon anniversaire, est-ce que vous avez des places où je peux accueillir mes amis, on va se tourner? Nous avons suffisamment de places pour ce genre d'événement. Ok. Mariage, anniversaire, baptême. Ah bon? Oui, oui. Ah, c'est bien. Et si je veux organiser la fête chez moi, à la maison? Non, nous faisons des emportés. Nous faisons des emportés. Ça, c'est l'autre service, c'est qu'on peut se déplacer et faire un service spécialisé pour la personne. Pour la personne à la maison. Oui, voilà. Alors, vous pouvez me laisser votre contact. Bon, nous sommes au 95, 43, 38, 72. Oui. Ou au 96, 22 et aussi 71. Ah, voilà. Et en plus, ils sont rapides. Surtout. Oui, voilà. C'est super encore. Un repas vraiment exception. Oh, putain, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Fasse-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? L'Amérique me manque déjà. Mais dis-moi, et ton mari? Mon mari? Je ne l'ai pas vu. Comment ça, tu ne l'as pas vu? Attends, ça fait deux semaines que celui-là le rends-tu à la maison. Je ne l'ai pas vu depuis deux semaines, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Pardon? Je l'ai dit, mon mari ne rentre plus depuis deux semaines. Pas d'appel, pas de message. Attends. Il était censé m'amener, enfin, visiter les parcelles qu'il doit m'acheter, mais depuis deux semaines, j'essaie de le jouer. Attends, il devait t'emmener faire quoi? Pourquoi tu te mantes? Ah, ok. Il est un pot nouveau. Qui est un pomme? Mon mari a un pomme d'or. Quand tu l'as vu? Tu l'as vu comment? C'est moi, je l'ai vu avec deux yeux comme ça. Elle est trois pommes. Qu'est-ce que vous me racontez là? Non, je ne blague pas. Je l'ai vu en train de faoter. On appelle Abyss, Papa Naero, Abyss, Papa Naedola. Je l'ai vu mon voisin, il a changé de nom ou bien quoi. Sinon, c'est Abyss, moi, je le connais. Mais Papa Naero, Papa Naedola. Et quand tu dis Abyss, Papa Naero, c'est 10 000 flanches comme ça. Moi, c'est... Je ne sais pas s'il l'a fait la bonne idée. Ah, attendez! Attends, attends. Attends, je, 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 je veux comprendre. Il, il, il. Grande-sœur, tu as quoi? Toi, tu es encore plus jalouse que moi. Attends, après tout, c'est mon époux, hein? Moi, je le connais quand même. Quand il a un peu d'argent, il devient star. Il chasse de nom en genre, il parle la mer, il chasse de nom à chaque fois. Si je comprends bien, il est en train de faire du farotage avec mes 10 minutes. D'accord? Que quoi? Là, je suis venu voir votre propriété. En fait, j'ai payé la maison. C'est... Quelle est l'un? Où je bosse? Ta personne a vendu cette maison. On est en train de le dire. Ça, là, tu viens rajouter pour toi. S'il te plaît. Attends, attends. Je peux mon autre matin là-bas, hein? Oui, allô, je suis déjà là.